... Bonjour Hubert, merci de nous accorder cette interview pour le site du VHS. Tu viens de signer, c'est tout frais, en faveur du Vesou de l'Otzone Football. Tu jouais à Jura-Sud ces trois dernières saisons, c'est ça ? Oui. Peux-tu revenir sur ta carrière de gardien de Jura-Sud au stade de Reims où tu as été formé ? Oui, tout d'abord j'ai commencé dans les catégories 15 ans, 17 ans nationaux à Reims. Après je suis passé directement dans le groupe professionnel où j'ai pu vraiment m'aguerrir et reconnaître le niveau professionnel en pouvant même titiller le niveau Ligue 2 en pratiquant 12 matchs titulaires. Donc bon, malgré ça on est descendu, mais bon c'était une très grosse expérience avec des stades remplis comme à Geoffroy Guichard, comme à Saint-Symphonien où j'ai vécu des moments vraiment extraordinaires. L'année d'après je suis resté pour la remontée en Ligue 2 car nous nous étions descendus. J'ai encore réussi par un concours de circonstances à m'imposer dans le groupe national en jouant 10 matchs titulaires, en jouant la remontée, en atteignant l'objectif avec Reims. Donc c'était encore vraiment des moments inoubliables avec ce club-là qui m'a formé. Donc après bon, c'est vrai que le club n'a pas su me donner une proposition suite au match que j'avais fait quand même niveau professionnel. Donc j'étais un peu déçu, donc j'ai voulu aller voir ailleurs. Donc je suis parti à Calais 2 ans où j'ai joué en CFA une année bien remplie, une autre année un peu moins remplie à cause de blessures. Et après je suis parti à Saint-Quentin, une année en CFA aussi malgré la descente. Donc j'ai réussi à rebondir à Fény pour un objectif de remontée en CFA qu'on a loupé de très très peu sur la fin de saison. Et donc je me suis retrouvé à Jurassud il y a 3 ans avec le coach Cuvier qui m'avait fait venir pour un objectif de maintien très délicat avec un déficit de 8 matchs perdus sur les 9 premiers matchs. Donc ça a été difficile, on a réussi à se maintenir. L'année d'après on a fait une saison fabuleuse en loupant la montée à 3 points. Et bon cette année ça a été une saison un peu plus délicate on va dire. Donc je n'y reviendrai pas trop. Et bon c'est vrai que je pense que c'était la fin d'un cycle là-bas pour moi. Et je voulais aussi me rapprocher de ma famille et connaître autre chose, un nouvel objectif. Vous avez fait un petit parcours Coupe de France ? Ouais on a fait un tout petit parcours. On a fait un beau parcours quand même en éliminant justement Vesoul dans les premiers tours. Donc c'est vrai qu'après on a eu un tirage plutôt on va dire à Clément en Jean-Voix-en-Velin. Enfin sur le papier mais c'est vrai que là-bas les conditions ont fait qu'on n'a pas réussi à vraiment se lâcher. On a perdu au pénalty. Donc c'est vrai que ça a mis un gros coup d'arrêt à la saison et à tous les joueurs. Et ça a été une fin de saison difficile. Alors comme tu l'as dit justement donc trois saisons à Jura Sud où tu jouais encore l'année dernière donc en CFA. Tu rejoins le VHS qui est en CFA 2 qui a loupé la montée on va dire de peu comme tu le sais de peu de points la montée en CFA. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur du VHS ? Qu'est-ce qui t'a motivé à signer chez nous ? Ce qui est très bien d'ailleurs. Ouais bah ouais. Tout d'abord c'est vrai que comment j'ai eu le coach plusieurs fois au téléphone. Son discours est bien passé dès le début. En plus j'ai senti vraiment une énorme envie de me faire venir. Avec Jean-Charles l'entraîneur des gardiens avec qui j'ai eu aussi énormément de dialogue. Ils m'ont vraiment donné une très grosse envie de venir ici. Donc c'est vrai qu'après quand un club vous veut c'est toujours plus facile de discuter. Donc on a discuté de l'objectif de la saison qui allait être de remonter tout de suite en CFA. Avec un gros recrutement, des bons joueurs qui ont connu déjà le niveau CFA. Donc c'est vrai que pour moi tout ça a joué beaucoup. En plus ça me rapproche un peu de chez moi. C'est ce que je voulais aussi. De Reims, de mes parents, de ma famille. Et puis bon en plus j'arrive pas ici dans l'inconnu. Je retrouve Marvin Matip que j'ai connu à Jura-Sud, Hicham Abda, Diego José qui m'a dit énormément de bonnes choses sur ce club. Donc après ils m'ont aussi donné vraiment des garanties sur ce club familial et très convivial. Et bien écoute Hubert, reste à te souhaiter une bonne installation à Bezoul. Pour l'instant tu habites encore Reims. Donc je crois que tu as une après-midi un petit peu chargée entre la visite médicale, recherche d'appartement. Et puis écoute c'est avec plaisir qu'on se retrouvera le 11 juillet pour la reprise. Et puis le stage ensuite et tout au long de la saison on aura l'occasion de se revoir. Donc bienvenue au VHS et puis à Bezoul. Et puis bonne chance à toi. D'accord merci avec plaisir.